Bonjour et bienvenue sur Casarema, la montagne de l'éternel. Toujours très ravi de vous savoir, très nombreux à suivre vos programmes sur Casarema, la montagne de l'éternel. C'est l'endroit où vous devez être pour être vu, entendu et connu. Et cet après-midi, je vais m'entretenir avec un frère du nom de Francis Ngongu, qui a un grand témoignage et donc notre émission de cet après-midi porte sur un témoignage. Le témoignage choc du frère Francis, qui nous parle de ce qui lui est arrivé dans la vie. Et comme on dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Mais je pense que notre émission d'aujourd'hui, c'est un peu une émission de prévention pour essayer aussi de vous avertir que oui, certes, vous pouvez être un enfant de Dieu. Et la Bible nous le dit si bien que le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel dans des livres, toujours. Et je crois que son expérience à lui, personnelle, va sûrement édifier une personne. Et surtout si vous passez par des moments difficiles, eh bien ce témoignage-là va sûrement vous remonter encore le moral. Alors sans plus tarder, je vais le recevoir pour vous. Bonjour frère Francis. Oui, bonjour maman Lise. Comment ça va ? Oui, ça va très bien. Et vous ? Oui, par la grâce de Dieu. Et en tout cas, cet après-midi, moi, j'ai suivi un extrait qui relate un petit peu ce qui vous est arrivé. Et sincèrement, j'étais très touché. Et je me suis dit mais ça serait quand même pas mal que ce frère-là puisse partager son témoignage avec le reste du monde. Parce que, bon, surtout le côté où vous dites que vous êtes enfant de Dieu mais vous êtes passé par des moments de dépression, vous avez voulu abandonner. Mais le Seigneur, quand même, vous a permis de tenir le cap. Et c'est pour cette raison que vous êtes aussi là cet après-midi sur ce plateau pour nous parler de ce qui vous est arrivé. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé et c'était en quelle année précise ? Voilà. Déjà, pour commencer, j'aimerais me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Francis Ngungu. Je suis né de nouveau chrétien, baptisé depuis 2019 à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa, extension ma tétée. Et là, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur, j'ai mené ma vie comme tout le monde. Et comme vous l'avez bien dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je ne pensais pas du tout qu'un jour, je pouvais devenir en situation d'handicap ou être appelé personne handicapée. Et c'était en fait en 2022, le 21 février exactement, c'était à lundi matin où je me levais de chez moi pour partir travailler. Vous venez de Kinshasa ? Oui, je viens de Kinshasa. Donc en fait, c'est cet accident qui a fait que vous vous retrouvez ici en fait. Oui, exactement. Puisque moi, je vivais à Kinshasa, c'est vrai que j'étais entrepreneur, j'avais une agence de voyage, donc je voyageais aussi un peu par-ci, par-là. Mais je n'ai jamais vécu ici en France, donc j'étais venu pour des raisons de soins. Et malheureusement, au cours de mes soins, il y a eu en fait l'amputation. Bon, je vais y arriver. Alors pour raconter en fait l'histoire, c'était un 21 février, donc 2022. Je partais travailler comme tout le monde. Et malheureusement, en cours de chemin, j'ai eu l'accident. Nous avons percuté en fait un passant, puisque j'étais à bord d'un taxi moto. Aujourd'hui, le taxi moto à Kinshasa, c'était un moyen de transport les plus utilisé, en tout cas par la population, vu les embouteillages, etc. Et moi, ce jour-là, j'ai eu l'accident. Mais avant l'accident, j'avais déjà fait un songe. J'avais fait un rêve, puisque en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous parle toujours. Quelle est cette chose qui peut arriver sans que l'éternel en fait ? Et quelquefois, nous négligeons quelquefois les messages, surtout nous, le jeune. On sait qu'on est jeune. Bon, il y a deux ou trois semaines avant mon accident, j'avais fait un songe où je voyais premièrement, il y a eu un accident sur la moto. Je suis tombé dans un caniveau et les sang sortaient de côté. J'ai fait le même rêve deux fois, la même nuit. Et le deuxième rêve, j'étais dans un pays étranger, une moto passait, et quand la personne est tombée, il y avait le sang qui sortait de côté. Et je me suis retrouvé que c'était moi maintenant, la personne en fait, dans ces pays étrangers qui était mort. Et j'ai appelé mon pasteur le lendemain matin, l'homme de Dieu a prié pour moi. Et bon, quand on a prié, j'ai fait attention, mais après, vous voyez, deux ou trois semaines, c'est vite passé et je suis revenu à ma vie normale. Et ce jour-là, en partant au travail le matin, pendant que nous étions en train de langer le boulevard Poilour à Kinshasa, il y a un passant qui était en train de traverser, et nous, on voulait accélérer pour le dépasser. Et malheureusement, lui aussi, il courait vers nous. Et du coup, quand on l'a cogné, nous avons perdu l'équilibre et nous avons percuté la bordure et nous sommes tombés dans les caniveaux. Et la sensation que j'avais dans le rêve, c'était la même sensation qui était maintenant en état réel. Et quand je me suis rélevé, je dis « Ouh, Seigneur ! » Avant déjà de percuter, le seul nom que j'avais crié, c'était Jésus, puisque j'avais vraiment senti une force. Et quand je suis tombé dans le caniveau, pendant que je voyais que l'eau qui coulait, heureusement, ce n'était pas le sang, mais la personne qui était derrière moi, puisqu'on était à deux dans le taxi-moto, la personne qui était derrière moi était morte sur place. Moi, j'étais au milieu et les motards, lui, étaient gravement blessés. Et c'est sans sang qui a coulé sur mes habits. Et c'était vraiment incroyable, en tout cas. Et heureusement pour moi, je n'étais pas mort. Et j'ai été acheminé, en fait, à l'hôpital. Mais vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pendant que moi, j'ai crié à l'aide, les gens étaient là en train de filmer pour mettre, je ne sais pas moi, sur les réseaux, au lieu de nous raccompagner vite, secourir vite à l'hôpital. Et heureusement pour moi, j'ai été pris en charge. En tout cas, ça s'était bien passé. J'ai été opéré. Et malheureusement, après mon opération, il y a eu, en fait, une infection osseuse qui s'est installée, en fait, sur mon fémur, puisque j'avais le genou pété le jour de l'accident. Donc, c'était le rotule qui était pété. Et ma jambe, au lait de plier comme ça, était de l'autre sens. Donc, c'était vraiment incroyable. J'avais très mal. Et quand on a opéré, bon, le docteur m'avait dit que tout allait bien se passer et que tout s'est bien passé. Mais là, l'opération, ça s'est fait au niveau de Kinshasa ? Au niveau de Kinshasa, oui, la première opération. Et malheureusement, avec les fixateurs métalliques externes que j'avais dans ma jambe, il y a eu une infection, puisque j'ai remarqué qu'il y avait une plaie qui ne cicatrisait pas. Puisque je suis resté avec ces fixateurs métalliques-là pendant quatre mois. Et l'opération, c'était en février, après l'accident. Au mois de juin, on a enlevé le métaux. Mais il y avait, en fait, l'eau qui continuait à couler, en fait. Et quand je suis allé faire des analyses, j'ai revu mon médecin, puisque je me faisais suivre de temps en temps. Et j'avais aussi, en même temps, une malformation. Moi, c'est la malformation qui m'inquiétait, alors qu'il y avait pire à l'intérieur. Et c'est comme ça que je découvre qu'il y avait cette infection osseuse-là, une ostéite. Mais l'infection était due à quoi ? C'était par rapport à la mauvaise stérilisation, sûrement, des métaux ? Oui, c'était sûrement par rapport à la mauvaise stérilisation des métaux. Vous savez comment c'est pas souvent le soin chez nous, en Afrique, etc. Donc, et c'était compliqué. Et c'est comme ça que, vu qu'il fallait tout payer, parce que, vous savez, il n'y a pas d'assurance médicale. Et puis, moi, j'étais un jeune entrepreneur. Donc, il fallait vraiment que tu puisses tout payer de toi-même. Et c'était compliqué. J'étais à bout de souffle. Et c'est comme ça qu'avec la famille, on m'a demandé de pouvoir venir en France et poursuivre mes soins. Et en tout cas, pendant toute cette période-là, j'étais toujours dans la prière. J'ai continué à prier. Et même pour mon visa, c'était vraiment un peu comme si c'est Dieu qui avait vraiment frayé le chemin. Donc, je sortais d'ailleurs d'un cancer, là, religieux, en fait, de maman Lorbon, etc. Et c'était très compliqué financièrement. Mais Dieu a fait en sorte que, quand j'ai déposé mon dossier à l'ambassade, après une semaine, Dieu a eu quand même mon visa et je suis arrivé en France. Et avant d'arriver, comme je le disais, pour que Dieu me montre déjà qu'il était en train de marcher avec moi, le jour de mon voyage, j'attendais de l'argent, mais ça n'arrivait pas, en fait, des paiements, etc., puisque j'étais même surendetté. Et Dieu a suscité, en fait, une aide divine. Pendant que mon espoir était perdu, le jour de mon voyage, je n'avais que 200 dollars en main et il fallait payer les taxes aéroportuaires à Kinshasa, les taxis et tout ça, là. Et Dieu a fait en sorte que quelqu'un, un oncle de la famille qui est très rare à voir, et ce jour-là, il est venu pendant que j'étais en train de monter sur mon bus pour aller à l'aéroport, et il m'a remis une enveloppe. Et cette enveloppe-là m'a vraiment beaucoup gardé durant mon chemin. Et je pense que c'est Dieu qui a fait tout ça, et voilà. En fait, aujourd'hui, si je suis là, c'est vrai que c'est que je connais, surtout l'amputation, c'était très compliqué, mais j'aimerais beaucoup plus partager un message d'espoir, un message de rebondir. Pourquoi ? Mais par rapport à l'amputation, avant d'en arriver à là, vous êtes arrivé en France. Voilà. Et quand vous avez peut-être évolué dans les soins, c'est là où vous avez su, justement, qu'il fallait qu'on ampute ? Oui. En fait, déjà, à Kinshasa, le docteur m'avait dit qu'il fallait qu'on puisse refaire l'opération, puisqu'il y avait des eaux mortes, selon le scanner qu'il avait eu à faire. Et moi, je ne voulais pas du tout refaire l'opération à Kinshasa, puisque j'estimais que c'était dangereux. C'est comme ça que je me suis décidé de venir en France pour des soins. Et arrivé à l'hôpital, le premier jour, c'était à Lille, le chirurgien m'a dit que, monsieur, vous avez une infection osseuse très grave, qui est une ostéite. Nous avons fait des analyses. Vous n'avez que… on peut que vous amputer. Moi, j'ai dit au médecin, médecin, j'ai quitté deux millions de kilomètres pour pouvoir venir et trouver la solution à mon problème. Comment ça se fait que vous voulez encore m'amputer ? S'il fallait m'amputer, j'aurais dû rester à Kinshasa. Je n'allais pas venir. J'ai pleuré ce jour-là et j'ai prié à Dieu, je pleurais. Et c'est comme ça qu'au prochain rendez-vous, le médecin m'a dit, bon, comme tu ne veux pas l'amputation, nous allons essayer de tenter une méthode où on va d'abord redresser ta jambe, ça sera tout droit, on va le mettre sur un plâtre et on va te mettre de ciment à l'intérieur avec des antibiotiques parce qu'on ne peut plus t'injecter des antibiotiques par veine ou bien buvables, mais il faut que les antibiotiques soient installés à l'intérieur de tes os, puisque tu as vraiment une bactérie hautement résistante. Et j'étais pris en traumatologie sceptique et le médecin m'avait dit que ça allait être très coûteux l'opération, vu qu'on allait le faire en deux temps. Donc, on stabilise la jambe, on met les antibiotiques et ensuite, en deuxième temps, on met une prothèse articulaire à l'intérieur du genou. Donc, ça aurait été deux opérations. Et il m'a dit que ça allait coûter plus de 40, 50 000 euros avec l'hospitalisation. Donc, il fallait trouver une prise en charge ici, l'aide médicale de l'État ou la CEMU. Et avec la prière, en tout cas, je n'ai pas beaucoup galéré sur ce point puisque j'ai été aussi accompagné par des associations ici en France et j'ai pu obtenir l'aide médicale de l'État et j'ai été interné à l'hôpital. Quand on a fait la première, avant déjà d'entrer à l'hôpital, j'ai fait un songe où je voyais ma mère sortir de puits sur mon genou. C'était comme de verre et tout ça qui sortait sur mon genou. Et ma mère disait, mais toi, tu es même allé en Europe, on t'a tout soigné. Comment tu as toujours des puits à l'intérieur ? Il faut sortir, on était en train de le sortir. Puisque avant l'hospitalisation, j'étais vraiment fortement en prière et j'ai vu ces rêves-là. J'ai continué à être dans la prière et on a fait la première opération. Le docteur est sorti tout content. Il m'a attendu jusqu'au réveil pour me dire que tout allait bien et qu'on n'allait pas m'amputer et que j'allais faire la deuxième opération comme prévu et que j'ai eu une prothèse. Malheureusement, après deux, trois semaines, la jambe commence à changer de couleur et on voit que mon taux d'infection dans le sang monte. Ils ont fait des hémocultures, des analyses et on trouve encore que l'infection est devenue résistante et ça a commencé à se propager. Ils ont refait l'opération la deuxième fois. Après deux, trois semaines, toujours la même chose. Il y avait toujours de secrètement qui sortait, il y avait beaucoup d'hématomes, le sang qui sortait et ils ont dit de refaire une troisième fois. C'est comme ça qu'on a même mis un appareil, le VAC, pour évacuer tous les liquides qui pouvaient sortir sur mon genou. Et là, le médecin commençait à désespérer. Et moi, j'étais vraiment dans tous mes états parce qu'en ce temps-là déjà, je crois, avec les trois opérations, j'avais déjà passé plus de quatre mois à l'hôpital, trois à quatre mois, puisque j'étais en même temps en chirurgie et en soins de suite, puisque je ne pouvais pas rentrer chez moi avec une plaie comme ça. Et le médecin, à un moment donné, quand ils ont vu que la troisième opération n'a pas marché et que ma peau ne pouvait même plus tenir, en fait, avec les situres et tout ça là, ils ont commencé à me préparer pour me dire que, en tout cas, M. Ngungu, je pense qu'on a fait ce qui était de notre possible, mais là, si on ne vous ampute pas, c'est votre vie qui va être perdue, puisque vous avez une infection qui est très grave et qui est en train de s'y propager, et ça peut devenir un cancer. 1, 2, 3 ! Ton temps n'est pas écoulé. Le Baby Boom Rendez-vous ce vendredi 19, samedi 20 à 18h et le dimanche 21 juillet à 9h30. Que ce soit dix fois que tu as essayé, quinze fois que tu as essayé, mais cette porte qui t'a résisté, à cause du fait que tu es sister, je te déclare que cette porte a souffré. 3 jours de séminaire pour sortir de ta stérilité. Rendez-vous à Casarema Church, au 420 Claude de la Courtine, 93 160 Noiser le Grand. Référence, terrasse du parking du centre commercial, les arcades. Et je vous jure que ce jour-là, c'est comme si le ciel était tombé sur moi. Tout est devenu sombre. Déjà, en fait, avec la malformation à Kinshasa, le regard était vraiment très compliqué. C'est pourquoi même je suis sur les réseaux sociaux, parce que quand je marchais avec mes béquilles et qu'il fallait sortir en ville, les gens critiquaient. Il y a même d'autres gens qui me disaient qu'ils disaient au quartier et tout ça, que sûrement, lui, il a vendu sa jambe pour pouvoir devenir riche ou bien pour prospérer. Vous connaissez les spéculations. Tout le monde pouvait raconter ce qu'il avait. Oh non, sûrement, peut-être parce qu'il a des dettes des gens ou sûrement par ceci. Et c'était vraiment très compliqué. Et maintenant, je me disais, moi qui suis venu en France pour être soigné, et là, c'est l'amputation. Et c'est là que la dépression a commencé. Et pendant ces temps-là, j'étais perdu, j'ai pleuré, j'ai prié à Dieu, et je n'arrivais pas à comprendre, en fait, la voix de Dieu, ce que Dieu voulait exactement. Parce que quelquefois, en fait, Dieu, il sait ce qu'il veut dans notre vie tellement bien que nous, on ne sait pas, en fait, de quoi ça aboutit. C'est pourquoi la Bible dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Pendant que moi, j'étais en train de me lamenter que Dieu, est-ce que tu m'as laissé ? Est-ce que tu m'as abandonné ? Tu as dit qu'à la croix, tu as pris nos infirmités, tu étais chargé de nos maladies. J'ai prié, j'ai donné des offrandes. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Est-ce que je suis le plus mauvais de chrétiens ? Est-ce que je me posais vraiment plusieurs questions ? Comment ai-je pu en arriver là ? Pourquoi moi ? Et là, c'est en ce moment-là que mon cœur, aussi, Dieu m'a dit, il faut que je puisse m'apaiser. Et il y avait aussi des hommes de Dieu qui m'ont accompagné de mon église à Lille, Parole du Salut, qui m'accompagnaient dans la prière, etc. Et je me suis dit, bon, ok, ce n'est pas grave. Si c'est la volonté des dieux, je le laisse comme ça. Et j'ai commencé à m'entretenir, en fait, par des cantiques. C'était déjà ça, en fait, ce qui m'a mis la paix du cœur. Puisque dans Ephésiens 5, 19, la Bible dit, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et de cantiques spirituels, célébrant, chantant et louant de tout votre cœur au Seigneur. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir légèrement la paix. Et je chantais une chanson, là, « Même si ça barde, ça barde, moi, je veux louer les seigneurs. » C'est une chanson en Lingala de la sœur Tamar, « Ebeba, ebeba, moi, je veux louer les seigneurs. » Et c'est là, quand j'ai annoncé maintenant à ma mère que le médecin a dit qu'il fallait qu'on puisse m'amputer, ma mère et mon frère, qui est pasteur, d'ailleurs, à Kinshasa, ils m'ont dit, en tout cas, Francie, il faut que tu reviennes. Il faut que tu rentres à Kinshasa. Mais moi, j'ai dit, comment je veux rentrer à Kinshasa ? Comment je veux rentrer à Kinshasa ? Déjà, j'étais là, il n'y a pas eu de solution. Et comment je peux rentrer ? À cet état, j'ai déjà eu un grand plâtre. C'était impossible, quoi. Et moi, j'ai laissé tout entre le mains des dieux. Et pendant que même ma copine s'est lamentée, puisque elle, c'est comme si c'était elle qui en allait amputer, elle pleurait de toutes ses larmes. Et moi, j'étais là, vraiment, le jour de l'opération, j'étais vraiment très tranquille. Il y avait comme une paix qui s'était installée en moi. Et voilà. Et donc, j'étais fort, oui, mais c'est après l'amputation, puisque quand j'ai vraiment vu qu'il n'y avait plus la jambe, c'est là que j'ai sombré maintenant dans le noir, puisque j'ai fait une vraie dépression. Et heureusement, il y avait la psychiatrie qui était à côté, où j'ai été prise en charge rapidement, puisque j'ai même publié des choses peut-être pas bien sur les réseaux sociaux. J'ai offensé quelques personnes. J'ai dit peut-être des choses qu'il ne fallait pas aussi. J'étais devenu très nerveux. Et on ne savait pas que c'était la dépression. Après, on a compris que j'étais en train de perdre la tête. Et c'est comme ça qu'on m'a vite pris en psychiatrie. Et voilà. Mais du coup, pendant cette période de dépression, en dehors, peut-être des choses que vous avez partagées sur les réseaux ou quoi, est-ce que vous aviez des envies suicidaires, des choses comme ça ? Bon, des envies suicidaires, non. Mais je me demandais personnellement, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je puisse mourir carrément le jour de l'accident, au lieu de me laisser comme ça, jusqu'à arriver à l'amputation ? Parce que, du fait déjà d'avoir très mal de cette amputation, j'étais aussi pesant sur les regards des autres. Je me disais, mais... Et voilà. Et pendant que moi, j'étais dans cette période-là, toujours, puisque comme je suis quand même très actif aussi sur les réseaux, etc., et j'ai été aussi quelquefois visible dans le milieu occidentine quand j'étais encore étudiant en Tunisie, les gens me critiquaient. Mais lui, il était entrepreneur, sa boîte marchait quand même plus ou moins bien à Kinshasa. Comment il est parti en Europe, je ne sais pas moi, faire l'asile ou fuir et tout ça là, sans pourtant savoir ce que moi, je vivais généralement. Et les gens étaient là en train de juger, en train de dire n'importe quoi, sans savoir exactement ce que nous, on pense. Alors, je ne sais pas moi, quand vous voyez quelqu'un disparaître sur les réseaux ou faire un truc ou faire quelque chose, ne soyez pas pressés à pouvoir juger la personne. Cherchez d'abord à savoir. Les autres cultures ici en Europe, quand on vous voit par exemple avec votre béquille, on vous demande, ah, monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre jambe ? Et c'est à vous de voir si vous voulez raconter votre vie ou pas. Mais chez nous, les gens préfèrent, quand ils écoutent quelque chose de toi, ils préfèrent aller demander à X ou Y au lieu de venir te demander à toi-même. Et quelquefois, nous sommes très durs dans nos jugements. Et voilà, parce que vous voyez, et puis il y a des gens où, parfois quand tu passes la dépression, quand tu ne sais pas te confier à quelqu'un de sûr, sans avoir cette assurance-là d'être trahi, ça peut te pousser aussi à commencer à poster sur les réseaux sociaux des statues ou de trucs comme ça pour t'auto-encourager. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les personnes préfèrent souvent se réfugier sur les réseaux sociaux. Alors qu'il faut beaucoup plus peut-être aussi revenir à la parole de Dieu. Et moi, si en ce moment-là de faiblesse, que mon pasteur m'a sorti le verset dans 1 Corinthiens 10, 13, où on m'a dit, Et c'est comme ça que je commençais à me réconforter petit à petit, à prier, mais je ne comprenais pas toujours, en fait, qu'est-ce que Dieu voulait, en fait, dans ma vie. Je n'arrivais pas à cerner les messages. Et pendant mes moments de dépressions, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Je ne voyais plus ma vie, je ne savais plus comment diriger mes pas. Et c'est en ce moment-là que j'ai vraiment laissé à Dieu de prendre la direction de ma vie. Et aussi, les étapes, en fait, de ma guérison, la première étape était d'abord l'acceptation de soi. Puisqu'il y a ma sœur aînée qui parlait avec moi au téléphone. Chaque nuit, je pouvais faire un semblant de rire quand je suis avec les gens, mais c'est chaque nuit quand je revenais à moi-même que je réalisais vraiment que je suis en situation de handicap et que c'était compliqué. Et je voyais que c'était vraiment dingue. Et ma sœur m'a dit un jour, Francie, c'est vrai que c'est dingue ce qui t'est arrivé, mais il faut savoir que tu es entré dans les camps de ceux qui écrivent l'histoire de la grandeur. Il m'a parlé d'un monsieur, je crois qu'il est décédé, et à son âme au Congo, Martin Ekanga, qui était paralysé de deux jambes en fauteuil, mais qui a fait de grandes choses. Il m'a parlé de Nick Vakouvic, qui est, je pense, en Australie, qui n'a pas de mains et de jambes, mais qui a un très grand ministère. Et comme ça, il y a beaucoup de gens, même le directeur général de TikTok, j'ai appris qu'il n'avait pas de mains. Et ma sœur m'a dit que tu es entré dans les camps de ceux qui écrivent l'histoire de la grandeur. Essaye de voir dans cet état-là, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux apporter au monde ? Parce que c'est vrai que tu es faible, mais il faut le prendre comme une force. Et grâce à ça, aujourd'hui, je vois que mon handicap, je le trouve en fait comme une opportunité pour pouvoir entrer avec une seule jambe, là où je ne pouvais pas entrer dans le deux jambes. Aujourd'hui, par exemple, après mon nœud, je ne pouvais pas passer à Casarema. Peut-être si j'avais mes deux jambes. Avec une seule jambe, je suis aujourd'hui à Casarema. Et là, la deuxième étape, après avoir accepté la situation, c'était pouvoir l'assumer. Et l'assumer, j'ai pu assumer facilement aussi grâce aux réseaux sociaux, parce que j'ai vu des gens qui étaient en situation de handicap comme moi, amputés, qui faisaient de très belles choses sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur là sur Instagram que je suis, Bionic Sneaker, je ne sais pas s'il va me suivre. Je les salue puisqu'il m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un Ivoirien qui vit ici en France, mais qui est vraiment très formidable sur les réseaux. Et il y avait une fille aussi de Kinshasa, Prisca Ifomi. Elle a une seule jambe. Elle, d'ailleurs, c'est sans prothèse, mais elle a cette joie de vivre là. Je me suis dit, bon, en tout cas, c'est vrai qu'on m'a enlevé une jambe, mais on ne m'a pas enlevé Dieu en moi. Puisque c'est vrai, on prêche souvent Job, mais on n'a pas passé la moitié de ce qu'avait qu'Job, en fait. Et moi, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on nous reconnaît par le fruit que nous portons. La Bible dit dans le livre de Galate, je pense Galate 5, le fruit de l'esprit, en fait, c'est la joie, l'amour, la paix, la douceur, la tempérance, etc. Et je dois continuer à porter ces fruits-là. Et pendant tout ceci, j'ai compris que ce que voulait le diable, c'était tout simplement de pouvoir me retarder à ma mission. Mais ce que le diable ne sait pas, il ne peut que nous retarder, mais il ne peut jamais stopper le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'au moment où j'ai eu mon accident, c'était dans un moment où je venais de gagner un concours de la Banque mondiale de jeunes entrepreneurs à Kinshasa. Et les choses vraiment devraient s'ouvrir. Je venais de lancer un nouveau business dans la location de bureaux, des espaces de co-working, avec des associés et on avait une grande vision de pouvoir nous déployer. C'était vraiment moi qui étais la tête. Et boum ! Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les pourchasseurs d'étoiles. Vous savez, quand Jésus était né, il y avait le mage qui venait en fait pour l'adorer, lui laisser les présents. Mais il y avait aussi Hérode qui suivait en même temps l'étoile. Parce que moi, il y a des rêves qui sont un peu personnels que je ne dirai pas ici, mais j'ai fait des rêves où j'ai vu vraiment des gens de l'entourage, des amis peut-être et tout ça. Donc c'est pourquoi il faut parfois aussi faire attention et surtout, vraiment, veuillez et prier parce que le diable, il rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais heureusement pour moi, Dieu a épargné ma vie. Parce que quand j'ai parlé aux hommes de Dieu de mon accident et tout, tout le monde, même les gens que je n'ai pas rencontrés, ils m'ont dit que « Ah, Francis, toi, tu étais prévu dans les calendriers du diable que tu puisses mourir. » Ne te l'amende pas pour ta jambe parce que Dieu t'a sauvé et tu as juste payé un prix. Et voilà pourquoi ta jambe est partie. Donc, c'était prévu que tu puisses mourir. Et j'avais sauté, en fait, le jour de mon accident à Kinshasa, pendant que moi, j'avais eu cet accident-là grave, ma mère, sans savoir ce qui s'est passé, elle a eu, en fait, une crise de tension. Elle était vraiment en train de palpiter, je ne sais pas moi, l'instème maternel et il y avait mon grand-père qui est aussi servitaire de Dieu, il a 98 ans et il est vraiment en forme, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour sa vie, Tata Kumbachasanoé. Lui aussi, il a senti une mauvaise présence et il a commencé à prier très fort. Et pendant que moi, j'étais à l'hôpital, ma mère là-bas, l'attention n'était vraiment jusqu'à 19 ou je ne sais pas moi, on l'a ramenée à l'hôpital. Et tout ça là, moi, quand j'étais dans cet état-là, on m'a appelé pour me dire que ta mère est gravement malade, il faut que tu puisses envoyer de l'argent. Donc, je ne sais pas si le diable voulait accumuler les choses pour que je puisse aussi lâcher moi-même. Mais heureusement, Dieu m'a toujours donné cette force-là et cette maîtrise de soi surtout de pouvoir amortir en fait les situations. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, tout va bien, je suppose, mais est-ce que vos projets, vous pensez quand même les reprendre puisque ce n'est pas le fait d'avoir une seule jambe qui peut vous empêcher de ne pas continuer les grands projets que vous avez en vue ? Non, non, pas du tout. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, mon handicap n'est pas du tout un obstacle. Et voilà, ce que je veux, c'est d'être en fait beaucoup plus meilleur que celui que j'étais hier. Et puis, c'est qu'il faudrait savoir que la Bible dit dans Philippiens 1,21 « Car Christ est ma vie, la mort m'étinga ». La mort, en fait, ne peut pas être forcément physique, ça peut être dans un domaine de la vie, dans la santé comme pour moi, ma jambe a été amputée, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans les finances, dans les affaires, mais en nous, la Bible dit que la mort est un gain parce que nous, nous avons ce pouvoir-là de résurrection en nous, en tant qu'enfants de Dieu, par les sangs de Jésus. Et chaque occasion, chaque crucifixion pour nous est une occasion pour nous de pouvoir ressusciter et renaître autrement parce que la gloire du second temple est toujours meilleure que celui de la première. – Effectivement. – Et là, aujourd'hui, en fait, je me sens épanoui parce que déjà, en fait, ma réinsertion se sont professionnelles, donc je disais de me pointe de la guérison, c'était l'acceptation de soi, assumer et rebondir. Aujourd'hui, grâce aux associations puisque je suis stagiaire bénévole chez APF France Handicap ici en France où on fait des sensibilisations sur l'handicap dans les écoles et aussi même sur les réseaux, etc. et je suis aussi bénévole à l'accueil et d'ailleurs, j'espère que je pourrais continuer professionnellement avec eux et la réinsertion sous-professionnelle m'a beaucoup aidé à m'épanouir et aussi, je pense que l'amour de la famille compte beaucoup pendant ces moments-là puisque les personnes en situation de handicap ont souvent tendance à pouvoir perdre confiance en eux et quand vous avez des personnes proches de vous qui vous encouragent, qui vous motivent à rester fort, ça vous booste aussi et ça vous redonne confiance en vous et voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis sur de nouveaux projets en même temps je suis aussi vice-président d'une association Solidaf qui est une solidarité africaine où je rencontrais une personne formidable au nom de maman Esther Pembakia qui a écrit un livre « Rébandir » justement ces messages d'espoir « Rébandir » moi je le porte parce que cette dame-là, elle avait connu du succès dans la restauration dans les années 90-2000 ici en France et après son AVC elle a tout vu perdu et elle d'ailleurs elle avait des chiffres d'affaires beaucoup plus grands que moi et moi je me suis dit si elle, elle a rébandi pourquoi pas moi ? Et pendant un atelier de repas que nous avons eu à faire ensemble un repas de solidarité il y avait une dame qui était venue en fait avec ses cartes jeux de cartes psychologiques pour pouvoir nous montrer voilà quoi ça pouvait parler quoi et moi la question qui m'était posée c'était quoi ma plus grande peur mon plus grand défi ma plus grande peur c'était de pouvoir assumer mon handicap publiquement et quand j'ai fait cette thérapie-là c'est là que j'ai compris bon il fallait maintenant franchir un autre cap pouvoir vivre pleinement ma vie parce que quelquefois aussi quand on est en situation de handicap nous nous auto-excluons nous-mêmes aussi de la société parce que c'est vrai qu'il y a de regards moqueurs mais il y a aussi des gens qui ont la compassion comme vous comme beaucoup de gens et j'étais vraiment surpris quand j'ai fait mes vidéos ma toute première vidéo de voir que il y a eu vraiment un très grand retour de gens qui m'ont contacté qui m'ont encouragé qui portaient des messages d'amour pour moi et je me suis dit et surtout les messages des personnes aussi qui étaient qui vivent la même situation que moi qui voulaient en fait s'en sortir c'est pourquoi même moi je suis sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui ce que nous devons savoir les réseaux sociaux ont un grand impact sur notre vie quotidienne parce que les gens que nous voulons rencontrer ne sont pas forcément dehors qu'on peut croiser en route mais ils ont leur smartphone ils ont leur tablette leurs ordinateurs ils peuvent nous suivre en ligne et voilà pourquoi sur les réseaux sociaux il faut vraiment pouvoir véhiculer de très bons messages qui pourront aider et défier les autres aussi à pouvoir se rélever Effectivement et c'est ce que vous faites chaque fois donc sur les réseaux sociaux on vous retrouve avec quel nom ? C'est sur mon nom c'est Francis Ngungu donc vous pouvez voir je fais beaucoup plus de vidéos éducatives mais aussi un peu décontractées de outfits et tout ça là parce que je suis jeune j'aimerais quand même attirer tout le monde mais surtout ce que je veux aujourd'hui c'est que mon handicap puisse aussi attirer les gens vers Christ voilà pourquoi j'ai vraiment plusieurs projets à cœur mais je vais aller petit à petit je sais que Dieu va accomplir en fait sa mission dans ma vie aujourd'hui déjà le plus important pour moi c'est d'être fort de récupérer en fait ce sourire là que j'ai parce que la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort alors vous qui êtes en bonne santé c'est déjà la plus grande richesse que vous avez devant vous puisque je ne sais pas moi s'il fallait changer ma jambe aujourd'hui contre n'importe quelle richesse du monde je pouvais le faire mais Dieu a permis que je puisse le perdre justement pour que je puisse comprendre et pourquoi pas faire comprendre aux gens qui s'élamentent il y a des gens qui sont enfin font peut-être de l'Afrique ou bien je ne sais pas moi ici en France mais qui galèrent qui sont SDF mais tant que vous avez la force et la santé c'est ça le plus important c'est la plus grande richesse que Dieu peut donner à un homme la bonne santé la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que vienne le source de la vie c'est dans Proverbe 4.23 donc il faut garder son cœur aujourd'hui moi Dieu m'a visité autrement j'ai vraiment rébandi pleinement puisque là je me suis même réinscrit à l'université Paris-Est-Créteil en fac de droit parce que je vise maintenant aujourd'hui pouvoir devenir les défenseurs lever ma voix pour toutes les personnes là en situation d'handicap surtout qu'ils vivent dans la précarité en Afrique parce qu'ils sont vraiment délaissés contrairement ici en France on est vraiment très accompagnés sur la réinsertion socio-professionnelle sur l'éducation l'emploi et tout ce que j'ai vraiment vu ici toute cette expérience-là j'aimerais pouvoir le ramener je nois déjà au Congo et pourquoi pas dans toute l'Afrique et surtout créer un mouvement Handicap pour Christ pour pouvoir ramener encore plus de personnes à Christ afin qu'ils puissent leur restaurer comme il a restauré ma vie Merci beaucoup Francis Ngongu Merci d'avoir partagé votre témoignage avec notre public et j'ose croire que si une personne aussi est en train de passer par des moments difficiles tels que vous vous êtes passés autrefois cette personne a su quand même entendre que oui certes c'est vrai qu'on peut passer par des moments difficiles mais est-ce qu'il y a des situations qui peuvent nous arriver sans que l'éternel ne le permette parce que c'est lui qui a le dernier mot en toute chose mais surtout si vous devez retenir quand même quelques points clés qu'il a cités ici c'est à savoir ne négligez jamais vos songes parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais c'est nous qui nous prenons point garde à ce que Dieu nous donne comme avertissement voilà alors je pense que toi qui es dans la dépression tu peux comprendre que tu as tes deux jambes tu as tes deux bras tu n'as encore rien perdu parce que tu es en vie Dieu est encore capable de te faire rebondir quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es en train de te trouver regarde la joie de vivre du vrai Francis qui est là malgré ce qui s'est passé dans sa vie et bien le Seigneur lui permet encore d'avoir la joie de vivre et de rebondir sur d'autres choses encore peut-être des choses qu'il n'allait jamais réaliser ou jamais faire mais par le biais de ce qui s'est passé de cette amputation Dieu en fait lui a montré qu'il pouvait encore étendre ses limites alors j'aimerais juste te dire ce soir que tu peux encore étendre tes limites je ne vois pas pour quelle raison est-ce que tu as l'impression que tu dois t'arrêter là alors que Dieu te voit aller encore plus loin voilà et c'est avec ces belles paroles vraiment de rafraîchissement que nous allons nous quitter cet après-midi et nous nous reverrons prochainement par la grâce de Dieu en tout cas sur ce restez connectés branchés sur Casarema en n'oubliant pas que le 19 le 20 et le 21 nous serons ici à Casarema Church avec le prophète Asse Jérémy qui nous vient tout droit du Gabon il sera là et c'est trois jours exceptionnels qui sont intitulés Baby Boom donc vraiment nous invitons toutes les femmes qui sont stériles toutes les femmes qui ont des problèmes vraiment d'enfantement les hommes aussi stériles et cet homme Dieu l'utilise grandement vraiment dans ce domaine là de la fertilité en tout cas n'hésitez pas à vous déplacer massivement à être là parce que le Seigneur va visiter certainement une femme un homme que Dieu vous bénisse à très bientôt bye casarema vous convie au Baby Boom un séminaire de trois jours avec le bishop docteur Asse Jérémy venu directement du Gabon avec une option spéciale et le prophète Blaise Manzambi l'homme de l'impossible trois jours de séminaire pour enfanter ton mariage ton projet tes finances tout ce qui est bloqué sera débloqué je m'en fous de celui qui se moque de toi qu'il s'est marié avant toi qu'il a eu la maison avant toi qu'il est arrivé avant toi le même Dieu qui lui a donné la vitesse qui lui a donné cet accès c'est le même Dieu qui t'a donné cette même condition lâche-toi ton temps n'est pas écoulé le Baby Boom rendez-vous ce vendredi 19 samedi 20 à 18h et le dimanche 21 juillet à 9h30 que ce soit 10 fois que tu as essayé 15 fois que tu as essayé mais cette pote qui t'a résisté à cause du fait que tu es sister je te déclare que cette fois va falloir souffrir le 19, le 20 et le 21 juillet 3 jours de séminaire pour sortir de ta stérilité rendez-vous à Casarema Church au 420 Claude de la Courtine 93 160 Noiser le Grand référence terrasse du parking du centre commercial les arcades stéphère qui s'amiche sauf la police qui s'amiche au 420 qui s'amiche qui s'amiche au 5 à 6 à 16h